Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Illustrator. Alors je sais que dans nos followers, il y a une très grosse communauté de fans de Pokémon, donc c'est pourquoi j'ai voulu aborder le sujet aujourd'hui. Nous allons donc apprendre à créer un Pokémon du nom d'Electroplasma uniquement à l'aide de l'outil Ellipse, qui est une forme de base d'Illustrator. Le but de ce tuto, c'est de vous apprendre à combiner et à soustraire des formes à l'aide de l'outil concepteur de forme du logiciel. En effet, cet outil sera un très bon complément à l'outil Pathfinder, qui vous permettra de créer des formes de manière très ludique. Alors avant d'attaquer ce cours, je vous propose de télécharger les sources du tuto en cliquant sur le lien présent dans la description juste en dessous. Une fois le fichier téléchargé et des IP, il ne vous restera plus qu'à ouvrir la sauvegarde native avec l'image directement importée. Voilà, je le fais. Donc dans le cas où cette dernière n'est pas présente dans le document, je vous fournis également l'image de base que vous pourrez importer par vous-même présente ici. Une fois le fichier ouvert, vous pouvez vous apercevoir que j'ai déjà établi le code couleur. Cela nous fera gagner du temps et du coup, après, libre à vous de vous éclater à changer tout ça. Je tiens à préciser que pour écourter la durée de la vidéo, par moment, je vais volontairement faire des accélérés. Donc, qu'est-ce que c'est que l'outil concepteur de formes ? Tout simplement, c'est un outil qui va vous permettre de jouer à chaque fois sur différentes formes qui se croisent. Je m'explique. Prenons le cas de, par exemple, de formes différentes que nous allons créer sur un nouveau calque ici. Donc, on vient créer un nouveau calque. Donc, on va créer, par exemple, un carré rouge. On va créer une ellipse également jaune. Et puis, par exemple, un petit triangle bleu. Je vais faire en sorte de les superposer afin de créer différentes intersections entre les formes. Maintenant, sélectionnons l'ensemble des formes et sélectionnons dans le nuancier, par exemple. Allez, on va prendre un cyan. Vous pouvez prendre, bien sûr, la couleur que vous voulez. À tout moment, nous pouvons changer la couleur des nouvelles formes créées par des intersections, comme ceci. Si on désélectionne l'ensemble, il est maintenant possible de déplacer ces formes à l'aide de l'outil flèche blanche. Donc là, rien de bien compliqué. Par contre, vous voyez que certaines formes ne peuvent pas être déplacées, car on n'a pas encore agi dessus. Donc, dans ce cas, si vous souhaitez déplacer une forme en particulier, il suffit de reprendre l'outil concepteur de formes et de cliquer sur la forme à déplacer. Si on désélectionne l'ensemble et avec l'outil flèche blanche, maintenant, voilà, on sélectionne tout ça. Là, on peut maintenant déplacer la forme en question. Cet outil est très simple à utiliser et va vous permettre de concevoir des formes créatives très rapidement. Donc maintenant, si je reviens en arrière, je fais des CTRL Z. Regardez également ce que peut faire cet outil. Donc si je reselectionne l'ensemble, là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une petite icône en forme de plus juste en dessous de ma flèche. Donc ça, d'un simple clic, en fait, sur deux formes, voilà, Illustrator va tout simplement les combiner. À l'inverse, si j'appuie sur le bouton Alt de mon clavier, tout en maintenant la touche, là, vous voyez qu'il y a une icône symbolisée par un petit moins qui vient de s'afficher en dessous de ma flèche de sélection. Au clic sur une ou plusieurs formes, Illustrator, vous voyez, va tout simplement procéder à un processus de soustraction de ces dernières. Donc autant dire que cet outil est vraiment génial pour la conception de logos, d'illustrations. Nous allons donc procéder de la sorte pour créer dans un premier temps la silhouette de notre Pokémon. Je vais juste vous montrer un petit exemple et après je vais mettre en accéléré. Donc à l'aide de l'outil Ellipse, on va essayer de créer des formes qui suivent tout simplement les contours du personnage. Donc n'hésitez pas par moment à écraser vos Ellipse et à utiliser l'outil de rotation afin de leur donner un axe parfait. J'en fais quelques-unes et je vais m'arrêter là. Donc une fois que vous avez fait à peu près le même nombre d'ellipses, on va venir sélectionner l'ensemble des formes et avec l'outil Concepteur de formes, je vais venir combiner et soustraire certaines formes. Donc n'hésitez pas à interpréter les zones de vide. Donc ce que j'appelle les zones de vide, c'est l'espace ici négatif que vous pouvez avoir entre la queue et la pâte. Donc n'hésitez pas à interpréter ces zones de vide comme des formes à part entière. Par exemple ici au niveau de la queue, j'ai utilisé une Ellipse pour l'intérieur et une pour l'extérieur afin de faciliter la soustraction. Voilà, comme ceci vous voyez. Prenons le cas de l'oreille ici à gauche. Ici je vais venir créer des Ellipse très écrasées puisque l'angle de l'arrondi n'est pas forcément très violent. Et au niveau ici du petit pic, eh bien en bas, le petit pic peut être créé à partir de deux Ellipses. Donc une Ellipse intérieure et une Ellipse extérieure. Voilà, et là il ne vous reste plus qu'à soustraire ou rassembler les formes. Donc là je pense que tout le monde aura compris. Donc dans un premier temps, on va créer la silhouette du perso et après on va créer ses yeux et puis après la bouche. Donc j'accélère et je vous reprends pour la création de la bouche. Vous devriez maintenant avoir un résultat similaire. Pour la création de la bouche, on va d'abord créer des Ellipses. Tout le monde aura compris la chose. Donc on va créer une Ellipse supérieure et une Ellipse inférieure. Une fois ces Ellipses créées et du coup, une fois que vous aurez soustrait et rassemblé les formes, on va venir styliser les dents afin de simplifier un petit peu plus le personnage. Donc on va utiliser une forme de type rectangle comme ceci et on va créer des perpendiculaires à la bouche pour simuler les dents que l'on va venir remplir de couleurs. Pour créer simplement les ombres et la lumière des dents, on va utiliser ici les Pathfinder. Et plus particulièrement l'outil de division. Donc on sélectionne l'ensemble des formes de la bouche et on clique sur l'option ici division. Illustrator nous groupe l'ensemble des formes. Donc pour dégrouper l'ensemble, on va venir cliquer sur Objet, Dissocier. Et on va venir sélectionner une dent. Cette dent va venir la dupliquer un petit peu plus haut en appuyant sur Alt. On va venir la réduire en taille et on peut changer sa couleur si on le veut. Donc on réduit à peu près comme ça. L'idée c'est vraiment que ça prenne les trois quarts de la forme. Maintenant l'idée ça va être de séparer en deux cette forme afin de mettre un effet de lumière sur la partie inférieure et un effet d'ombre sur la partie supérieure. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil Plume. On va prendre notre outil et on va venir tracer une diagonale de contour 4 pixels. On va venir décomposer nos formes afin que le contour ne soit plus interprété comme un contour. Et du coup, utiliser l'outil Pathfinder ici pour la soustraction. Donc on va venir baisser l'opacité de la partie supérieure en la sélectionnant avec l'outil Flèche Blanche. Et en haut ici, on va venir cliquer sur 50% au niveau de l'opacité. Et voilà, on vient tout simplement de créer nos ombres et lumières. Donc je vous laisse faire la même chose avec les autres dents et moi je vais accélérer. N'oubliez pas également de supprimer à l'aide de l'outil Flèche Blanche ici tous les petits traits supérieurs et les traits ici inférieurs qu'on a utilisés pour simuler les dents. Et voilà, on va pouvoir du coup accélérer. Alors maintenant, nous allons créer des formes au pinceau. Donc les formes vraiment de l'intérieur du personnage, c'est-à-dire ici vous voyez l'intérieur des oreilles. Également les zones d'ombre qui ne vont pas toucher les contours de notre perso. Alors quand je dis qu'il ne touche pas les contours du perso, c'est ce genre de choses. Les formes que vous avez au-dessus des yeux, en dessous des yeux, ici là au niveau du bras. Notez que toutes ces formes ici vont toucher, vous voyez, les contours là du personnage. Donc ça, ne vous en occupez pas, on verra juste après comment faire. Donc pour ce faire, on prend tout simplement le pinceau. Et puis, je ne le présente plus puisque tout le monde maintenant le connaît. Et du coup, on va venir comme ceci repasser tout simplement par-dessus. Hop, on essaye de faire quelque chose d'assez joli. On en retire les points d'ancrage. S'il y en a qui sont en trop, on peut repasser également par-dessus. Histoire de restyliser la chose et qu'on ait un contour assez sexy. Hop, j'intervertis, voilà, ce n'est pas trop mal. Donc là, l'idée, ça va être de faire ça pour toutes les formes qui ne touchent pas le contour. Et je vous reprends juste après. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas également de faire les petites griffes, juste en dessous ici. Hop, donc ça, vous pouvez utiliser l'outil pinceau pour faire ça. Donc voilà, une fois que tous nos contours sont définis, il ne nous reste plus qu'à créer nos ombres afin de donner plus de volume, on va dire, au personnage. Donc quand je parle d'ombre, je parle bien sûr de toutes les parties grises ici qui restent, faites au crayon à papier. Pour ça, on va venir sélectionner le contour, la silhouette du Pokémon. On va venir cliquer sur l'icône dessin intérieur qui se trouve juste, hop, ici, vous voyez, en dessous des outils, on a l'icône dessin intérieur. On vient cliquer dessus. Là, en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Illustrator va nous créer un masque qui va nous permettre de ne pas dépasser lors de l'ajout de couleurs. Donc je m'explique, on va revenir prendre le pinceau et puis on va essayer de repasser par-dessus les ombres du dessin. Donc à tout moment, vous allez voir que vous pourrez revenir sur votre tracé du pinceau si vous... Bah, c'est tout simplement, il n'est pas forcément droit. Donc là, hop, je repasse sur une première ombre. Et là, vous voyez, Photo Illustrator nous crée un masque et si j'intervertis mon contour, boum, je viens dessiner à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je viens supprimer le contour. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc ce que je vous disais, c'est à tout moment, vous pouvez venir sélectionner avec l'outil flèche blanche votre tracé, rappuyer sur B. Et donner une direction différente à votre ombre si vous trouvez que le tracé n'est pas forcément très joli. Et voilà. Donc n'hésitez pas aussi à fermer vos tracés de temps en temps. Donc voilà. Donc là, on va remplir toutes les ombres de notre personnage. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer. Et puis, il ne restera plus qu'à insérer la couleur juste après. Alors maintenant, place à la couleur. Donc dans un premier temps, on va ouvrir quelques deux. Et on va venir récupérer le masque dans Écrêter le groupe. Donc Écrêter le groupe, on vient également l'ouvrir. On clique sur la petite pastille pour récupérer le masque. Illustrator nous sélectionne la silhouette du perso. Et à l'aide de la pipette, on vient tout simplement piper la couleur perso. À l'aide de l'outil flèche blanche, on vient sélectionner l'ensemble des ombres que l'on a créé tout à l'heure en amont. Là, on appuie sur Shift pour sélectionner l'ensemble. Et avec la pipette, on vient cliquer sur ombre perso. On fait également la même chose avec l'ensemble des ombres créées au pinceau. Et on se met en ombre perso. Ici, on va pouvoir venir lui mettre une lumière perso au niveau de l'oreille, à gauche et à droite. Et les deux autres formes, on va peut-être pouvoir se mettre en lumière 2 ou en dent. Voilà, comme vous voulez. Au niveau des griffes à gauche et à droite, on va pouvoir se mettre en lumière perso 1 et mettre tout ça en arrière-plan. Je vous laisse disposer les griffes de façon à ce que ce soit un peu cohérent. Moi, il y en a certaines qui étaient peut-être un peu trop basses. L'ensemble des griffes en bas, on vient les sélectionner. Et on va venir prendre la pipette et on met tout ça en couleur ombre perso. Et on met tout ça en arrière-plan. On va zoomer un petit peu pour les dents. Maintenant, on vient sélectionner à l'aide de l'outil flèche blanche, par exemple, la sélection qu'on avait créée. J'avais fait un contour que je peux peut-être mettre en background dans un premier temps. Je vais intervertir comme ceci. Là, je vais peut-être plutôt le mettre en 4 pixels, histoire que ce soit bien visible. A l'aide de mon outil flèche blanche, je viens récupérer tous mes petits carrés. Je vais zoomer un peu plus, sinon je ne vais pas m'en sortir. Là, c'est toutes mes dents, en gros, que je viens récupérer. Et avec la pipette, je viens récupérer mon code couleur dents. Par contre, ça, ce n'était pas les dents. Je vais plutôt mettre ça en ombre perso. Mes petits carrés rouges ici, enfin, mes petites barres, je vais également les mettre en ombre perso. Et les ombres et les lumières de mes dents, je vais venir donc les récupérer. Et je vais plutôt mettre ça en lumière de perso. Voilà. Si vous trouvez que la couleur du contour est un petit peu trop violente, libre à vous de la mettre un petit peu plus claire. Par exemple, comme ça. Je viens récupérer également cet effet d'ombre que j'avais inséré tout à l'heure. Je ne m'en rappelais plus qu'il était là. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Ce que je vais faire, je vais faire un petit accéléré. Ce sera un peu plus simple pour terminer les yeux. Après, je vous apprendrai juste à faire des petits dégradés dans les pupilles, dans les iris. Comme ça, ce sera un petit peu plus joli au niveau du rendu. Je vous rappelle, le code couleur, il est ici. Donc, on met les iris en jaune. Et puis, on fait un petit jeu de rouge plus clair et de rouge foncé pour le reste des yeux. Allez, à tout de suite. Je vais accélérer. Alors voilà, j'ai terminé les yeux. Maintenant, on va passer au dégradé. Juste avant, j'ai rajouté un petit effet de lumière ici en bas. Et j'en ai profité pour créer mon rectangle ici de fond au format du document, à savoir 1920 par 1080. Vous avez le code couleur de toute façon, vous, à droite. Et ce que je fais, généralement, moi, je le verrouille comme ceci. Je mets le petit cadenas pour éviter de le bouger par inattention. On passe au dégradé au niveau des iris. On vient sélectionner avec l'outil flèche blanche notre iris jaune. Et on vient ouvrir les dégradés. Et on va prendre un dégradé de base, à savoir une couleur qui part ici de la gauche vers de la transparence ici à droite. Vous voyez, vous avez 0% d'opacité et ici 100%. On va prendre la pipette et on va venir piper la couleur jaune de l'autre côté. Donc, si vous avez la même version que moi, vous voyez qu'à tout moment, vous pouvez changer la barre ici qui correspond à cette barre directement dans le document. Donc, ça peut être sympa. Là, je vais rester à peu près comme ça. Et de l'autre côté, je vais prendre mon outil flèche blanche et je vais faire la même chose. Sauf que là, je vais venir me mettre à 180 degrés pour avoir une symétrie, on va dire, parfaite. Donc, voilà, vous voyez, pour les yeux, c'est déjà un peu mieux. Vous vous rappelez, il y avait un petit effet de lumière dans les yeux. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est soit prendre la plume ou sinon venir prendre le pinceau. Donc, faire quelque chose vraiment, on va dire, le plus simple possible. Une sorte de petite sélection. Donc, là, on ne voit pas grand-chose. Je vais mettre une couleur. Non, je ne veux pas de dégradés. Voilà. On n'hésite pas à zoomer. Voilà, on essaye de faire quelque chose à peu près comme ça, qu'on va venir placer là et qu'on va venir mettre en blanc. Un petit éclat, on va dire, lumineux. On peut faire la même chose de l'autre côté. Peut-être le baisser un petit peu plus. Voilà, réduire un petit peu sa taille. On va venir le dupliquer, lui. Voilà. Et on va aller dans effet. On va mettre un petit flou. Donc, on va aller dans atténuation, flou gaussien. On peut faire un petit aperçu. Voilà, un rayon de 5, ce n'est pas trop mal. On peut mettre ça en fond. On va faire, lui, on va peut-être baisser un tout petit peu son opacité. On va voir, on va se mettre en 80 pour voir. Donc, j'ai baissé l'opacité du flou. Ce n'est pas ce que je voulais. Hop, lui, je le remets en premier plan. Et je vais baisser son opacité. Voilà, à 80. Ce n'est pas trop mal. Je vais faire la même chose avec lui. Donc, lui, je le remets au premier plan. Je le duplique. Je le remets en dessous. Et je vais faire la même chose. Un petit flou gaussien, comme ceci. Et mon tracé, ici, je viens le mettre en 80%. Donc, après, si c'est encore un peu trop violent pour vous, au niveau des éclats, libre à vous de baisser tout ça, de baisser l'opacité. Là, l'éclat, il est peut-être un peu grand. Lui, il est peut-être un petit peu grand aussi. Après, c'est de la bidouille. Je vais vous laisser peaufiner tout ça mieux que moi. On peut terminer par la création d'une ellipse au sol pour vraiment avoir l'impression. Parce que Demi-Marc, je crois qu'il vole un peu, lui. Donc, on va faire une ellipse, comme ceci. Et on va mettre, on va piper, tiens, le contour de la bouche. Et on va venir intervertir tout ça. C'est peut-être un peu trop clair. Sinon, on va venir baisser tout simplement. Ce sera plus simple. Objet, disposition, arrière-plan. On vient juste le mettre, voilà, avant le background. Et puis, on peut l'étirer un petit peu, comme ceci. On essaye de le centrer à peu près. Et voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc là, le but de ce cours, c'était vraiment de vous apprendre cet outil, l'outil concepteur de forme, qui va vous être très utile lors de la conception de vos futurs logos, de vos futures illustrations. Également, comme en début de cours, vous avez vu que le fait de chevaucher certaines formes, ça va vous permettre de les déquitter. Donc, d'avoir d'autres pistes aussi créatives à proposer. Donc, chose très intéressante. Également, l'option peindre dedans peut être quelque chose d'intéressant. Surtout si vous voulez vous mettre à la colorisation. Enfin, bref. Un cours, je pense, qui va vous être utile dans un futur proche. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires juste en bas de la vidéo. Moi et Kevin, on vous retrouve assez rapidement dans un prochain tuto. On a plein de choses en tête. Donc, voilà, restez connectés, restez fidèles. Et on vous dit à très très vite dans un prochain tutoriel. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501